Hey, salutations, noble joueurs ! Bienvenue à toi dans cette vidéo sur World of Warcraft Dragonflight. Est-ce que cette extension, c'est de la merde ? Point d'interrogation ! C'est une question qui m'a été énormément demandé par les joueurs suite au lancement de World of Warcraft Dragonflight. Est-ce qu'elle en vaut la peine ? Quel est mon avis global ? Il faut savoir que j'ai déjà 100-100 heures sur Dragonflight. J'ai eu la chance de faire partie d'une des premières personnes au monde et avoir joué en alpha-farmer avec Woos Gaming et Big Bad Hater. C'est une grande fierté. Et aujourd'hui, je me dois de vous donner un avis objectif. Vraiment, avec toute la passion que j'ai pour vous, je ne suis pas payé par Blizzard. Que vous le sachiez, je vous le dis déjà. Disclaimer dit pour vous donner mon avis global. Il y a encore des gens qui sont un petit peu réticents, qui ont des mauvaises expériences sur le Warcraft et qui ne sont pas plus ou plat. Et j'ai vraiment décidé de vous faire une petite vidéo pour vous donner mon ressenti, mon avis sur des choses basiques, sur cette expérience, sur cette mémo RPG qu'on aime tant, qui est au World of Warcraft, vous êtes probablement passionné des mémos ou de World of Warcraft et vous voulez vous faire un avis, je vais vous donner vraiment ce que j'ai sur le cœur et comment je vois les choses. Au passage, je tiens à le rappeler que dans cette vidéo, vous pourrez peut-être gagner jusqu'à un an d'abonnement. Je fais un tirage au sort sur ma chaîne YouTube pour participer au concours. Vous voulez maximiser de vos chances ? C'est très simple. Tu mets un commentaire, tu likes la vidéo, tu t'abonnes et je ferai un tirage au sort. S'il y a un like, c'est un mois d'abonnement. S'il y a 200 likes, c'est jusqu'à trois mois d'abonnement. Et s'il y a jusqu'à 5000 likes, c'est jusqu'à un an d'abonnement, les gars. J'ai décidé de vous faire des cadeaux. C'est moi qui paye, personne d'autre. C'est Choup Choup, il fait un trou dans sa poche. Donc, ça me fait plaisir de vous régaler. Vous me régalez tout le temps avec votre soutien. J'ai envie de vous apporter des petits cadeaux. Le tirage au sort se fera le 25 décembre 2022. Donc, n'hésitez pas à participer, abonne-toi, like et commentaire. Et si vous voulez vous doubler vos chances, il y a également un concours en parallèle sur mon Twitter. Donc, voilà, vous allez sur Twitter et vous voulez vous doubler votre chance. C'est comme ça. Enfin, ça, je me trouve aussi en live sur Twitch tous les jours. Si vous voulez discutailler avec moi, n'hésitez pas. Et si vous êtes tout seul, vous voulez rejoindre une guilde, voilà, n'hésitez pas. Alors, revenons au sujet de la vidéo. Est-ce que Dragonflight, c'est de la merde ou pas ? Est-ce que cette extension, on vaut l'investissement ? Est-ce qu'elle en vaut la chandelle ? Quel est mon ressenti ? Tout d'abord, je suis obligé de parler de ce qui s'est passé au lancement. Au lancement, oui, à minuit pile, il y a eu des crashs, il y a eu des crashs serveurs. Les gens n'ont pas pu jouer. Mais finalement, qu'est-ce que j'ai à en dire de tout ça ? Est-ce que vraiment, on a le droit de se plaindre par rapport à ça ? Je vais être honnête avec vous. Je comprends qu'après six mois d'absence, qu'il y a une extension qui sorte à minuit pile, les gens, ils sont un petit peu en mode stress, il faut absolument jouer, etc. Mais ce moment, attendu six mois, on peut se permettre d'attendre deux ou trois heures, voire un jour de plus ou deux, s'il y a quelques petits bugs. Sachez que Blizzard ont assez vite réagi au bout d'une heure et demie, ça s'est fluidifié. Mais ce n'est pas réellement bizarre. Informatiquement parlant, il faut savoir que c'est la même chose dans tous les mémos, tous, sans exception. Si vous avez des crash-serveurs, des latences, etc., des petits bugs, c'est parce que le jeu a du succès, c'est parce qu'il y a énormément de joueurs et je peux vous dire que Blizzard, ils ont battu des records. Donc, c'est quelque chose qui est quasiment inévitable parce que, c'est ce que j'explique aux gens, pour que ça n'arrive pas, il faudrait investir des millions sur des serveurs uniquement pour deux ou trois jours de flux de connexions où il y a plein de connexions instantanées ou les serveurs d'authentification, c'est également PLS, où vous avez des millions de gens qui se connectent en même temps. Et ça, en fait, si vous devez débourser, ça coûte très cher la bande-passion, ça coûte très cher ce genre de service et ce n'est pas du tout rentable. Et le pire, c'est que même s'ils paieraient ces 15 ou 20 millions pour pouvoir avoir accès à ces services, ils ne pourraient même pas garantir à 100% qu'ils éviteraient un crash. Donc, tous tes mémos à succès, c'est quelque chose en 2020 aujourd'hui qui est encore assez inévitable. S'il y a un lancement des mémos où il n'y a pas ce genre de crash et de lag, c'est que les mémos, ils puissent du cul et qu'il n'y a personne qui y joue. Voilà. Donc, il faut vous dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui étaient intéressés. Petite parenthèse sur le lancement. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est sur le ressenti, sur la vie d'extension, sur ce que Dragonflight va apporter en termes d'expérience différemment. Alors, Dragonflight, c'est une extension inédite. Inédite d'un point de vue découverte, d'un point de vue comment vous allez goûter et vous allez déguster votre plat World of Warcraft. Tout d'abord, pourquoi ? Vous arrivez dans l'île d'Oragon, certes un schéma qui nous rappelle beaucoup l'univers de Warcraft, les dragons, même d'un point de vue du mapping. On ressent quelque chose, on a l'impression de vraiment jouer à World of Warcraft, que ce soit les maps, que ce soit le gaming design, que ce soit les ennemis, que ce soit évidemment cet aspect des dragons qu'on retrouve dans tout l'univers fantaisique. Mais pas que. Vraiment, les langages, l'histoire, elle est très parlante. La musique, le choix est vraiment bien choisi. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'il y ait le C-L-10 ? C'est que dès le début du jeu, très rapidement, vous allez débloquer la monture volante. Alors, certains me diront, ouais, mais ce n'est qu'un détail, je suis joué. Non, c'est un détail qui est assez majeur. Parce qu'il faut vous dire qu'en général, dans World of Warcraft, les montures volantes, c'était galère à les avoir. On les avait à la fin de l'extension, il fallait des golds, ou alors il fallait attendre qu'il y ait certains patchs, comme dans les précédentes extensions. Le vol était quelque chose de linéaire, pour faire un déplacement d'un point A à un point B. Et là, vous êtes vraiment dans quelque chose qui fait vraiment partie du jeu, qui devient amusant, fun, avec son propre rave de talent, avec beaucoup de verticalité et d'exploration. Donc déjà, oui, on sait que Blizzard, ils ont retiré, au-delà de tout ça, la possibilité, ben, vous pouvez utiliser les anciennes montures, mais ça ne sert quasiment plus à rien. Mais en faisant ça, il y a des gens qui chunent, oui, mais toutes les montures que j'ai collectionnées, mais bon, on demande la nouveauté, et là, ils nous proposent un nouveau système dynamique. Donc ce que je veux dire par là, c'est que, qu'est-ce que ça change ? C'est que du coup, tous les déplacements chiants, où vous aviez plein d'agros, de plein de mobs, où vous ne pouviez pas rentrer dans les bâtiments avec les montures, etc. Là, non, votre dragon, c'est votre compagnon. Il fait partie de l'histoire. Et au-delà de tout ça, c'est que dès le début du jeu, tu n'es même pas obligé de rush XP. Alors, tu vas voir ta quête principale, c'est bien distingué, qui te permettra de monter jusqu'à ton niveau max, quasiment, tout en débloquant des petites récompenses. Mais tu peux aussi commencer à utiliser de la verticalité dans l'extension Dragon Fight. Et ça change toute l'expérience de Pexing. Parce que du coup, tu commences un petit peu avant cette quête, tu arrives vers le niveau 62-63, tu montes sur ton dragon, et qu'est-ce que tu fais ? Tu as les dracoglyphs. Les dracoglyphs, ce vont être les points de talent que vous allez débloquer. Donc, chaque dracoglyph donne un point de talent. Et au bout d'un moment, vous allez devoir dépenser vos points de talent pour pouvoir améliorer vos dragons. Et tu peux faire ça à l'évol 63. Dès le début du jeu, tu peux évoluer ton dragon au niveau max, mais en ayant tous ses points de talent. C'est aucun problème. Du coup, tu vas directement faire de l'exploration, exploiter la verticalité, découvrir toute la map, aller à la capitale, pas besoin de payer un mage, 2 millions de PO pour aller à la capitale. Du coup, tu as vraiment cet aspect où tu joues un jeu vidéo, où tu es dans le plaisir. Autant plus que tu te sens vraiment connecté. Les quêtes sont très agréables à faire. Elles sont très plaisantes. Et pour moi, c'est probablement la meilleure introduction d'un MMORPG que j'ai joué de ma vie. Vraiment, je vous le dis, il n'y a pas trop de blabla, il y a des petites thématiques quand il le faut et tu comprends vite les mécanismes de l'extension. Et en soit, c'est inédit pour un World of Warcraft. Il y a un spectateur qui m'a dit on a l'impression de ne pas jouer à WoW, mais d'être dans WoW. Et c'est vraiment ça. Du coup, ça fait que Blizzard ont réussi leur prise de risque en proposant une expérience dans un univers qu'on aime, en restant fidèle, mais de manière différente. Et je peux vous assurer que si vous l'essayez, vous va vite s'y prêter au jeu. Le vol de dragon, ça a été énormément jugé par des gens, mais une fois que vous essayez, vous tombez amoureux. En plus, Blizzard, en étant intelligent, je le rappelle une fois de plus, tu peux follow tes potes en faisant un simple clic droite, tu transformes en draconet, tu n'es pas obligé de faire Dragon Learning, ce n'est pas obligatoire, et ça change toute l'immigration. Du coup, quand tu te mets à quêter, tu vas aller d'un point A à un point B, tu montes sur ton dragon, tu vas faire ta quête, tout ça, ça change énormément. En plus, ces quatre sont très scénarisés, donc vous allez très vite développer l'histoire, les PNJ et le doublage est fait, ils ont plein de choses à vous raconter, donc c'est très simple à rentrer dans l'histoire, c'est vraiment agréable, je vous le dis, c'est pour le moment une des phases d'Epexing les plus réussies et les meilleures introductions à l'extension, il n'y a quasiment rien qui est chiant, que des choses amusantes, agréables à découvrir. Vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire pour ceux qui ont déjà joué, mais je peux vous dire que moi, j'en suis vraiment ravi. Alors, évidemment qu'au-delà de tout ça, dans World of Warcraft Dragonflight, Blizzard ont enfin décidé de remettre à jour tous les métiers et pour ceux qui se posent la question, désormais, aujourd'hui, vous pouvez faire des guildes marchandes, oui, vous pouvez jouer à World of Warcraft uniquement pour faire de l'économie avec le nouveau système des métiers où vous pouvez passer des commandes, vous pouvez vous mettre à disposition de tout le monde où il y a toute une interface qui a été créée pour que les joueurs un peu plus économiques puissent être en place, où tous les métiers sont inter-utiles, c'est-à-dire que vous devrez, vous aurez besoin du forgeron, vous avez besoin de l'alchimiste, ça ne sera plus des herbo-alchis. Si vous avez plusieurs rôles, là, ça sera très simple, tu te prendras des métiers différents sur chaque rôle pour être autonome si tu as envie de vraiment de te faire un capital économique solo ou alors, tu seras dans une guide marchande où là, entre nous, on se donne des coups de main, chacun prend des métiers, on s'échange des trucs, on se fait des gold ensemble. Donc, les métiers, c'est vraiment quelque chose qui change littéralement le tout du tout dans World of Warcraft Dragonflight et ça, c'est de nouveau quelque chose qui est exceptionnel. Alors, une fois que vous arriverez à haut niveau, le gros avantage qu'il y a dans World of Warcraft Dragonflight par rapport aux extensions précédentes, c'est que vous avez une liberté totale du contenu que vous voulez exploiter. Tu peux être un joueur PVP level 70, tu ne fais que du PVP. Tu peux être un joueur de raid, tu ne peux faire que du raid. Tu peux être un joueur de mythique plus, tu ne fais que du mythique plus. Tu peux être un farmer de offert, tu peux faire plein de petits trucs cachés parce qu'il y a plein de petits trucs cachés des offerts à aller chercher à droite, à gauche, mais qui vous donneront des récompenses parce que dans cette extension, vous pourrez évidemment améliorer votre dragon déjà avec les pantalons, avec les dracoglyphs, mais surtout son apparence, vous faire votre propre dragon. Je vous dis, c'est une autre façon d'appréhender le vol, mais ça en devient intéressant parce que du coup, même moi qui n'aime pas trop des fois former le contenu secondaire genre le haut fait, là j'ai envie de faire tout le haut fait. Au-delà de tout ça, ils ont mis des courses de monture que vous préférez en solo, que vous préférez également faire en groupe. Donc vous tapez des bonnes barres avec vos potes, un peu genre une Mario Kart, ce qui devient aussi très intéressant. Et du coup, on enlève de nouveau l'aspect contraignant. Je vous rappelle une fois de plus qu'avant le vol, il n'y avait rien de passionnant. C'était un déplacement d'un point A à un point B. La personne qui me dit que l'ancien vol lui manque, bon, j'ai envie de lui dire, mais finalement, tu as maintenu juste ta touche sur un bouton. Là, c'est vraiment fun. Les quêtes, en plus de ça, elles ont été encryptées. Donc c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, vous débloquez les cinématiques, vous avez les quêtes secondaires, les histoires sont vraiment riches et intéressantes. Ce qui fait qu'au-delà de tout ce qui est contenu HL, Mythic+, Red, etc., le jeu est vraiment passionnant. La façon dont ont été faits les nouveaux donjons, c'est vraiment interactif. Les donjons sont sympathiques. Vous avez des donjons où vous allez pouvoir utiliser également aussi vos montures volantes. Donc, ils ont rajouté cette nouvelle feature dans les donjons, ce qui fait que ça en devient sympathique et fun. Les musiques, je n'en parle même pas. Je ne sais pas, si vous n'avez pas écouté les musiques du jeu, écoutez-les. Elles sont extraordinaires. Et même la nouvelle classe évoqueur, c'est une classe unique, authentique, qui ne vient pas manger les autres classes. Elle vient là, elle prend sa petite place dans son coin. Or certes, dans certaines activités, elle sera méta, mais comme le sont toutes les autres classes. Donc, une fois de plus, Blizzard, à mon sens, ont réussi l'intégration de leur classe. Alors maintenant, de vous dire, est-ce que c'est la meilleure extension de tous les temps qui existait dans le monde de Warcraft ? Est-ce que cette extension va durer 3 ans ? Je ne vais pas vous mentir. J'en sais rien et je ne peux pas vous garantir ça. Ça, je ne peux pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que moi, après avoir passé 500 heures sur Dragon Fight en alpha et beta, avoir testé un milliard de trucs et aujourd'hui, il est en train de jouer avec vous, le bonheur, il est toujours là. La joie, elle est toujours là. Et je suis heureux qu'aujourd'hui, vous puissiez partager ça. Donc, vraiment, si vous en avez les moyens, tentez l'expérience par vous-même et faites-vous votre propre avis. Mais, objectivement parlant et subjectivement parlant, si vous suffisiez les deux, moi, je suis vraiment très content de ce que Blizzard propose. Je passe un agréable moment. J'aime les donjons. Je sens vraiment ma connexion avec World of Warcraft connectée. C'est une chose que j'avais perdu un petit peu à Shadowland. Je me sens libre de faire le contenu du jeu que j'ai envie de faire. Je me sens utile de pouvoir monter mes métiers et de m'amuser parce que moi, j'aime bien le petit aspect économique. Je trouve fun tout le contenu du jeu. J'ai envie de tout faire, que ce soit les courses, que ce soit débloquer les transmo, que ce soit le raid, que ce soit le mythique plus, que ce soit l'arène, etc. Le PVP. Ensuite, le reste, il viendra avec le temps. La nouvelle interface, je n'en parle même pas. C'est une dinguerie. J'en avais marre d'Elbuy. Là, c'est stable. C'est nickel. Ça matche bien. Donc, pour moi, c'est un gros positif. Pour l'instant, je dirais que Dragonflight, c'est un bon 9 sur 10. Vraiment, un bon 9 sur 10. 10 sur 10, j'attendrai un petit peu parce que j'attends de voir à quoi ça ressemble au premier patch, etc. Je devrais lui donner un 10 sur 10. Mais vraiment, en termes d'introduction d'extension, c'est la meilleure extension que j'ai faite. Je trouve que l'introduction est incroyable. Il y a des belles features. Vraiment amusant. La map, elle est belle. J'ai l'impression d'être à une période d'Hishking, etc. Par rapport aux maps, il faut rempenser au Grizzan. Donc, voilà les amis. S'il y a des gens qui hésitent encore, s'il y a des gens qui veulent avoir un avis, est-ce que World of Warcraft Dragonflight, c'est de la merde ? Non. Pourquoi j'ai mis cette vidéo ? Parce qu'il y a encore... Il y a des gens qui me disaient ça, qui disaient ça dans des forums, étant qu'ils n'ont même peut-être même pas essayé, ils n'ont même pas renseigné à quoi ressemble l'extension. C'est une dinguerie. Et n'hésitez pas, pour ceux qui avaient peut-être un avis mitigé et qui, à l'heure actuelle, sont en train de jouer à Dragonflight, de donner votre point de vue. Comme ça, ils auront des avis différents. Et moi, je suis vraiment très heureux de pouvoir vous partager ça dans mon contenu sur YouTube parce que, bizarre, à mon sens, ils ont fait du bon travail. Voilà. Donc, on verra plus tard. Moi, je ferai évidemment une vidéo d'avive que je vous tiendrai à jour et j'essaierai d'être le plus objectif possible. Je vous rappelle une fois de plus si tu veux participer au concours pour gagner jusqu'à un mois, trois mois ou un an d'abonnement, c'est sur ma chaîne YouTube. Tu t'abonnes. Un petit commentaire, un pouce bleu. Et sinon, tu peux aussi également passer sur le concours sur Twitter. Venez sur mon live Twitch. Je vous y attends nombreux. C'était ToupToup. Je vous remercie infiniment. Je vous aime les bros. À la prochaine. Ciao les amis.